mes compatriotes guinéon mobilise son nom le 19 juin 2020 partout partout l'endroit là vous êtes dans la planète surtout à paris parce que on a un problème et on a un programme bien établi mais c'est mettre à base bangoura va venir de nous expliquer pourquoi on doit se mobiliser on doit faire une mobilisation pas tout l'endroit pour départ des dictateurs sanguinaire alpha condamné parce que avec un sanguinaire avec un dictateur avec un criminel il n'y aura pas de dialogue il n'y aura pas de négociation il n'y a pas de négociation il n'y a pas de dialogue parce que ça ne sert à rien ça n'aboutira rien on peut pas perdre notre temps dans les futilités dans les inutiles on peut pas perdre notre énergie et notre temps notre espoir quelque chose qui n'a pas apporté quelque chose un potentiel qui peut pas forte qui peut pas porter des fruits raison pour laquelle on doit se mobiliser n'importe quelle et opposition commençant celle de l'indialo si d'attourer l'ancienne qui concours reconnu de vite et de victoire volée alfa condé qui est qui se crampeau des pouvoirs qui voulaient faire une manipulation pour dix et en dix ans qu'on va faire une manu une négociation ou d'un dialogue donc ils vont nous trouver sur leur sommet parce que moi je peux pas dit les l'opposition vendu l'opposition de alfa condé parce que alfa condé même a créé une opposition pour donner l'argent ces oppositions pour en dix ans opinions internationales qui sont des opposants alors qu'ils n'ont pas opposants sont des rpc arcane je ne parle pas d'opposant opposition créé pour alfa condé je dis j'ai bel bien dit si d'attourer selouda l'indialo l'ancienne qui concours avec un parce que faya milmolo le cas de faya milmolo n'est pas bien bien et c'est pas bien clair quoi je parle de trois personnalités là si d'attourer selouda l'indialo l'ancienne qui concours reconnu quelque chose qui n'ont pas l'estime qui voulait licitiner ils vont nous trouver sur leur sommet donc je vais prendre notre grand frère et un patriote responsable qui aimait la guinée qui aimait le guinée qui voulait que la guinée avance qui a la souci de l'avenir de notre pays et mettre à basse bangoura qui a privilégié la paix qui a privilégié la cohésion sociale qui a privilégié l'unité nationale qui a privilégié un très supérieur de la nation avant de l'argent parce que sinon 2010 il paul il peut le corromper il peut le donner l'argent 2010 pour qu'ils soient dans leur bateau mais comme lui n'a pas d'accord dans ça il respecte sa dignité sa personnalité donc je vais le prendre parce que c'est lui qui va nous expliquer cette mobilisation parce que et cet essai mais c'est sur l'état qui est à la tête de cet essai transition guinéenne transition inclusive pour la guinée mais c'est sur l'air qu'état avec monsieur ali qui sont qui sont en train de sacrifier corps et âme leur l'argent économiquement financièrement pour que pour mobiliser le guinéen à paris avec en collaboration avec tous les militants et sympathisants de fndz avec tous les patriotes de fndz avec tous les patriotes tous les responsables militants et sympathisants de basse-côte l'année internationale pour mobiliser les ans parce que les ans est affamé d'alpha condé les manipulations alpha condé ils vont nous trouver sur leur sommet à paris le 19 juin 2020 à sa lita na mafoulo magoo en ce moment à se n'en a qu'à wéninara à quoi quand n'a telé ma bai kou tenent ta bai la ko kou ni a te commande à son manu le ma bai à te anson ta bai la tenent ta bai la à wantale fana nous une telle fana nous n'y rpc mou le ma bai mi rpc mou lé ma bai le 19 juin 2020 samedi même benary ou ta bai la n'en on va internationaliser notre problème donc on a fait une occasion d'amour tambi à la guinée problème à fin d'international la guinée problème à ce qu'à france et tribunal qui ou d'espoir tribunal ou belzique tribunal qui n'arrive à ce n'arrêt à si le politique tombe n'arrêt à s'il tombe n'arrêna et de social rome donc au tribunal ramona guéon des tribunales qui n'ont qu'une décision tombe son nom est affaire donc grand frère mais c'est à basse et bamboula et maître abbas bamboula bonsoir 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 mon cher frère bonsoir je salue toute la population guinéenne et puis je salue tes auditeurs qui nous écoutent et j'ai pris dieu qui nous donne la force de continuer à servir notre pays parce que nous avons une situation vraiment très regrettable et inquiétante je profite de l'occasion pour demander à tous les patriotes guinéens et de ne pas aimer la tête de sorel bonsoir il faut mettre à basse bamboula et bien et bali bon ainsi de suite et puis il faut les acquittés et malika et tous ceux qui sont là mobilisés pour défendre les intérêts de la guiné ne pas aimer leur tête mais il faut aimer la guiné voilà et essayons de défendre notre patrie et je ne cesserai jamais de le répéter comme disait albert camus oui il faut ce pays en élément son langage c'est à dire notre pays c'est la guiné et cette guiné elle doit exister elle doit se pérenniser nous allons tous partir nous allons laisser la guiné c'est là que nous avons le commun mais vous savez même des enfants qui n'aiment femme on ne peut pas aimer la mère de la même manière il y a d'autres qui vont les mots il y a d'autres qui vont se servir de leur mère voilà alors aujourd'hui je demande à tes patriotes parce que c'est maintenant que la guiné est endangée quand la guiné tout allait bien ou bien apparemment bien nous on n'a pas besoin on a dit bon écoutez il faut laisser n'importe qui s'il en fait leur travail et maintenant aujourd'hui avec cette expédie et cette et mascarade et vraiment cette médiocrité ambiante mais nous ne pouvons pas croiser le bras les meilleurs sont étouffés ils n'ont pas la poids dès que ça parait c'est les gens qui insultent ils font des choses ils sont arrogants ils utilisent la violence et nous ne pouvons pas céder ni à l'intimidation ni à la violence ni à la médisance ni à la calomnie nous sommes prêts à affronter ces gens là sur tous les plans alors il faut qu'ils comprennent que la guiné maintenant si on va aller au tribunal français ou bien au tribunal belge ou bien en Allemagne nous on est prêts oui nous sommes trop responsables pour demander aux guinéens de se faire du mal nous nous avons demandé tout simplement vous savez Anta Kondé il a des militants et il a des fanatiques vous savez un militant il réfléchit et il analyse et il sait ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bon pour le parti ce qui n'est pas bon pour le pays ça c'est un militant mais celui qui est fanatique lui il est là il prend celui qui est là comme excusez-moi comme son dieu ou bien son messie alors s'il dit oui le matin il dit oui quand il dit non il dit non c'est qu'il a confié son cerveau hein oui il prend vraiment qui a domestiqué son cerveau alors les gens comme ça là oui on ne va pas aller résonner disait grand frère ça c'est une occasion pour nous nous sommes prêts à affronter oui le récit et ces vallées nous sommes prêts pas au Guillaume nous ne sommes pas nous sommes prêts non grand frère grand frère quiconque venait par une manipulation grand frère il faut qu'on soit clair est-ce que vous comprenez donc notre famille est en danger ils ont détruit notre famille ils ont tiré notre famille ils ont détruit notre bien notre bien notre patrimoine maintenant ils vont dire ici que ça va que ça va bien ici donc nous on est prêts ça c'est une occasion pour internationaliser notre problème oui vous savez il faut gagner vous savez bon j'étais comme toi avant dans la mer moi je garde la sérénité vous savez aujourd'hui c'est eux qui ont des problèmes ils ont été les premiers à demander à manifester ils vont manifester pourquoi ? ils ont dit qu'ils vont manifester pour trouver à la face du monde que tout va bien en guillemets qu'alpha il est bien ils vont soutenir alpha c'est pas ça ? bon et nous nous allons manifester tout simplement pour trouver à l'opinion nationale et internationale qu'il y a des prisonniers politiques en Guinée qui sont privés de leur liberté il y a des gens qui sont à Sorokoun il y a des gens qui sont dans les dans les prisons qui ne sont pas dans les normes et qu'ils sont torturés et ils sont affamés il y a des gens qui ont été assassinés bastonnés décapités leur vie laisse-moi parler ils sont vraiment pour tout ce qui est universel parce que les déclarations des droits de l'homme sont universelles et l'universalité de ce droit va délacer c'est pourquoi nous nous allons nous mobiliser pour essayer d'attirer l'attention de la communauté internationale davantage c'est-à-dire ils veulent nous faire ils veulent nous amener à creuser nous allons creuser pour ressortir tout ce qui est là comme justice en Guinée et si avec un état comme ça si avec un gouvernement comme ça on peut collaborer mais la communauté internationale va juger un autre problème c'est la manifestation qui est produite pour d'abord pour Konakri c'est suite je sais qu'il y a des manifestations à Konakri le samedi prozone je sais non je vous ai dit maintenant laissez-moi aller jusqu'au bout je vais essayer de vous dire si tu veux je peux expliquer un sous-sous continue grand frère voilà alors maintenant et nous sommes mobilisés c'est pour dire à la communauté internationale ce que vous êtes en train de faire contre pas contre la Guinée en tant que pays mais contre ce régime fasciste qui ne traite pas et je pèse bien mes mots parce que quand tu ne traites pas les citoyens de la même manière dans le juge de la République c'est que vous n'êtes plus républicain vous êtes des fascistes deuxièmement quand vous priez des étrangers c'est-à-dire les non-Guinéens vous les privilégiez dans tous les domaines face aux Guinéens vous affamez les Guinéens et vous brimez les Guinéens dans leurs droits c'est que si vous pouvez vous faire appeler démocrate là on peut nous allons laisser la communauté internationale le juger et nous nous allons manifester parce que il y a des prisonniers politiques qui ne sont pas jugés il y a des gens qui ont fait 3 ans mais dans quel pays du monde tu peux voir quelqu'un 3 ans en détention après vous les libérez comme ça il y a d'autres qui sont morts en prison et si les gens ne sont pas conscients de cela nous nous ne pourrons pas regarder l'enfant d'Emmanuel de Bamba de Roger Bamba excusez Emmanuel c'est un ami aussi qui s'appelle Emmanuel Bamba qui est aux Etats-Unis qui est une grande aujourd'hui a travaillé au compte d'une institution internationale voilà alors c'est mon gamin de promotion je parle de Roger Bamba Roger Bamba nous ne pouvons pas regarder aujourd'hui sa peure et ses enfants et de dire que nous sommes des lâches nous ne pouvons pas le faire il n'y en a pas de question du tout alors je vous dis moi je le dis et je le répète je dis que ce garçon il s'est sacrifié pour la Guinée alors son sacrifice là ne le sera pas nous allons nous battre il y en a tellement il y a d'autres qui sont portés disparus il y a d'autres qui sont morts mais si nous pouvons nous coucher dans nos maisons et dire que tout ça Alfa il a raison de faire ça et nous allons dire non et c'est non et c'est tout grand frère il y a des gens aussi qui viennent dans les prisons et jusqu'à présent leur procès n'a pas procédé parce qu'ils n'ont pas de preuves suffisantes c'est Alfa Kondé qui est tout en Guinée je vais te dire quelque chose c'est Alfa Kondé qui condamne tout qui fait tout les sources oui je ne peux pas vous dire Alfa c'est un tyran voilà il a porté le chapeau là et je ne l'ai pas insulté je l'ai qualifié c'est un tyran Alfa a dit à tout le monde qu'en Afrique on ne gouverne pas que la démocratie c'est pas ça ne s'est pas en Afrique il l'a dit autrement il a dit autrement il est en train de gouverner sinon c'est humeur c'est pas selon la loi sinon son premier ministre son poste est constitutionnel c'est le premier ministre qui doit nommer à des fonctions civiles mais Alfa ne le fait pas c'est lui ou rien alors la Guinée c'est pas sa propriété il n'est pas même si il était monarque on ne peut pas le laisser au XXIème siècle de traiter les Guinées comme il le veut on ne peut pas accepter de quel droit c'est parce que lui il a passé tout son temps à badouiller en France ici et puis monter et descendre et vivre de social et qui va dire que l'opposé est historique mais c'est ce qui fait qu'il va prendre notre pays en otage il n'en est pas de question il s'est battu au nom des valeurs et s'il piétine ces valeurs-là on va le piétiner nous aussi c'est ça le problème nous on ne s'est même pas à savoir la manifestation c'est un droit nous avons adressé des correspondances aux autorités malgré que c'est un régime déclaratif mais nous avons dit il faut demander l'autorisation en poli du fort et nous avons demandé à un lussier de dresser les procès verbaux et parce que nous nous travaillons en professionnel c'est demandé personnellement avec nos amis nous avons à Réunion nous avons dit écoutez il faut que ça soit notifié par les huissiers parce que c'est des gens qui sont capables de falsifier leur propre signature c'est des gens qui ne sont même pas capables de recorrer leur propre signature alors nous sommes comme ça quand tu travailles avec eux il faut mettre tout le droit de ton côté alors c'est un magnifique parce qu'Alpha a dit qu'il a cassé les maisons des gens qui n'étaient pas au courant et que son ministre l'a cassé et qu'il a demandé à ce que les gens doivent être indemnisés ils ne sont pas indemnisés et les victimes les commerçants qui ont été payés ainsi de suite n'ont pas été indemnisés et nous demandons tout ça c'est qu'ils soient en exil c'est leur droit ainsi de suite et d'ailleurs d'ailleurs nous demandons nous demandons aussi et humblement et là à la communauté internationale tout ce qui va maintenant en Guinée s'attortira sous l'arbitrage de la communauté internationale maintenant depuis la mort de Kelfa Diallo aussi c'est lui qui a préparé des avionnettes pour qu'il avion tombe avec Kelfa Diallo en Libéria écoutez Alpha a tué Madame Boirot il y a toute une série c'est un tué raciste il a tué beaucoup de tués là on ne peut même pas rentrer dans ce détail là c'est juste à demain attendez je sais quand je commence ça là même les assassins à cibler mais je te dis moi-même moi qui vous parle là même Kelfa il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un je sais et tout ce qu'il a fait on ne veut pas s'éterniser sous ça le monde entier s'est rendu compte aujourd'hui qu'Alpha et son régime c'est un régime fasciste et c'est un régime qu'il y a deux volets il y a le volet Gabi ça a tout le monde je connais et volé et et le criminel voilà le volet criminalité les gagnés et leur clan ces milices et ils sont en train d'assassiner tout le monde connaît cette histoire là alors ça ce n'est pas caché et ça je vous le dis franchement nous sommes en train c'est tout le monde et nos amis aujourd'hui tout le monde est à un procès que vous avez collé Marie-Marie-Marie-Laine c'est l'affaire de diamants et un panté de la semaine qui est à tout le monde pour coller l'affaire de diamants et Salo a été chien ainsi de suite une première fois et grâce à l'intervention de la communauté internationale et les policiers tout le monde a un procès tout le monde est poursuivi là-bas chacun a un dossier mais finalement c'est lui qui va avoir aussi des dossiers en France regarde la condamnation de Pouen Kémange trois ans de condamnation donc dans les futilités c'est Alpha qui a dicté ce qu'il doit faire ça c'est pourquoi je demande à tout le monde même à mes confrères il ne faut plus qu'ils se fatiguent parce qu'ils ne sont pas en train d'abîmer leur santé parce que c'est scandaleux pour un avocat qui voit qu'il y a une injustice et qu'il peut bien faire alors maintenant ce n'est pas la peine de les accompagner et au moins ils ne se laissent pas tu le laisses là-bas et qu'il y a une commande parce que comme ce n'est pas un état de droit vous voulez faire c'est un état de sauvage et j'ai une chose encore aussi ça aussi j'ai une chose pour vous dire que les avocats étaient présents en critère parce que c'est ça que les magistrats qui sont sous-dor et que les magistrats ils répondront ils vont répondre à leur secte mais pour le moment nous nous avons pris la liste du certain nombre de magistrats et du cadran mais comme ils vont se faire traiter ici ils font tout à l'autre parce qu'on ne viendra ici et puis personne ne viendra donc si on n'a rien ici c'est juste tout mais la gentille est là-bas pour faire des recettes on va demander tous les pays amis qui veulent défendre la démocratie comme Joe Biden a dit il dit que il ne faut pas donner la chance à des pays qui ne sont pas dans les normes démocratiques d'être cités comme des modèles et ça il ne veut pas et aujourd'hui les Etats-Unis je sais que la question de la démocratie elle vient encore posée sur la carte et les Etats je pense que ils veulent faire la Chine ou ils veulent faire comme moi je ne sais pas quel pays moi je ne crois que même un dictateur même si tu es guérée tu ne veux pas d'utiliser parce que je sais que ça va se terminer comme le Calibien ça va se terminer comme ça c'est parce que vous ne gérer pas bien le pays mais Alba va très mal finir Alba va très mal finir il va très mal finir il va choisir et quand il va il va partir dans ce sens parce que là où il est aujourd'hui il était bien quand même il prête sa retraite et quelque part quel retraite grand frère grand frère quelqu'un qui a 96 ans quel retraite il doit finir très mal il doit finir très mal oui oui moi je sais que il est là comme une marionnette qui est là c'est qui gère la Guinée ils ne sont pas nombreux moi je sais c'est qui gère la Guinée la Guinée Alba la plus compliquée morale voilà il s'est dit aujourd'hui il dit le contraire demain mais alors comprenez ce que je veux dire voilà à son âge là franchement il devait être un grand papy il devait être tel que par tous ses amis ses amis personne n'est en activité ici aujourd'hui parce que tout le monde est parti à la retraite tous les gens qui sont à la maison ses enfants et si lui il va continuer dire que oui j'ai mes amis il n'y a aucun n'habit ici aujourd'hui qui est au Brassolet tous les amis sont à la retraite voilà et ils sont à la retraite tranquillement comme lui il a commencé à travailler après l'âge de la retraite il a commencé à travailler à l'âge de la retraite mais tout à fait alors mais tout là c'est très dommage c'est très dommage c'est très dommage c'est très dommage en France il faut que les gens soient clairs nous nous allons demander l'utilisation à tous comme une fête manifestée mais actuez vraiment quand vous êtes un réfugié attention parce que moi je suis un réfugié moi je suis un réfugié volontaire mais moi je n'ai pas demandé un réfugié parce que je ne peux pas mais ceux qui vivent de ça ils sont vraiment des réfugiés c'est que dans leur histoire ils ont écrit qu'ils sont menacés d'un ordinateur alors quand ils sont menacés d'un ordinateur ils ont fait des trucs ils ont déposé à l'autre et là si c'est 20 personnes sur quoi je ne sais pas qui pour dire qu'aujourd'hui ils sont des militants et les 20 personnes elles sont des militants mais on ne peut venir manifester comme ça la police nous fera la différence en cas de problème mais on va aller contrôler comme tout va bien en dire ils n'ont qu'à rentrer voilà non c'est ça c'est ça c'est ça quand même parce que si tout va bien en dire la police c'est la police qui va être notre témoignage après aller à la justice oui attendez je peux nous vous confier à l'état français ou aux européens parce que vous avez des problèmes dans votre pays les gens par l'humanisme pour le respect et s'accord que tout de même ils se ratifient c'est la convention de Genève ils se ratifient mais alors la France et les autres pays de l'Union Européenne sont en train d'appliquer ça on va faire bénéficier de votre statut de réfugié pour pouvoir vous prendre la charge et c'est là voilà ils sont tous à l'appli que non ça c'est l'importance pour la France aussi non attendez vous avez soutenu un dictateur c'est que vous êtes en porte à fond avec tout ce que vous avez convaincu mais non par conséquent le dictateur le travaille bien mais pourquoi vous dites ça mais rentrez dans votre pays voilà tout ce qui va être repris dans les manifestations là il va être contrôlé mais ici il n'y a pas de lois en sorte dès que tout le monde est d'accord qu'est-ce que tu as dit non grand vrai moi je suis très content pour cette manifestation je veux être content si les manifestations si leur manifestation aura lieu ça va me faire plaisir attendez moi je pense que la sagesse c'est une opportunité pour nous non écoute moi moi je pense que la sagesse va dévaloir parce qu'il y a certains qui ont leurs enfants ici ils ont l'équipe moi je ne veux pas que c'est un talent là aussi c'est compris mais là si je peux être des fanatiques de l'attaquant ils n'ont qu'à sortir à cause des chiétons ils vont se retrouver dans la situation là je suis là et là comme ça ils seront franchement responsables de l'ençon c'est pas nous c'est un talent tout est un talent tout est tout est tout est parce que il y a ce sont un talent un talent qui ne voilà voilà un petit moment à témoigner à ce voilà parce qu'il n'arrête pas parce qu'il n'arrête pas qu'on va voir mais maintenant est-ce qu'il n'arrête pas la baisse-côte internationale il faut que le président de la maman il faut que les FNDC militaires et sympathisaires parce que quand on a fait l'engagement il faut que le président de la maman il faut que la guiné ne s'en batte pas donc il faut que le président de la maman il faut qu'on a fait l'engagement Il y a un engagement. 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 ok mais attendez oui 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 On parle de là qui sont des offertes ailleurs, que je vous conseille. Je vous dis que tout le monde veut vous dire que tout le monde veut vous dire. Mais il y a eu un organisme de l'acupuncture de l'acupuncture d'inquiétude. En 1972, il ne peut pas être capitaliste reproductif. En 2019, il a été estruturé le plus riche. Mais avant de le faire, on ne peut pas me donner du sujet. Je te dis que je vous en donne. C'est un gouvernement de l'acupuncture. Il y a eu des nouvelles reculités qui valent. Ce sont des nouvelles reculités de l'acupuncture de l'acupuncture. C'est un problème que je veux dire. en tout cas non c'est pas comparable est ce que non 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 on n'a qu'où il va en tout cas Ah si, il n'a rien dit, il a tout un petit peu de médecins, comme un enfant, il a dit... Non? A l'étranger, là, le deuxième tour, c'est un petit peu de médecins, un enfant qui m'est dit... Alpha. Alpha, et tout... Alpha, c'est un délit. Il a fait question de l'étranger, c'est l'autre là. Rachid Djaï. A l'encontre que tu nous auras appris, les enfants, les enfants. Il a tamé d'envers par mon enfant. Il a fait... Mon Alfa, ce n'est pas mon vie. Il a passé toute sa vie à commandé d'Arabi d'Akono, à remplir ce paysan diplomatique et d'Arabi, à me ventrer à Rabi l'Otel Namini.